Bonjour à tous! Donc, nous avons vu au dernier cours, dans la dernière vidéo en fait, les différentes formules de volume. Nous allons maintenant regarder comment trouver une mesure manquante. Donc, pour trouver une mesure manquante à partir de l'air ou du volume, il faut être capable d'isoler la variable. Exemple, le volume d'un prisme à base rectangulaire est 480 cm3. Si les dimensions de la base sont de 5 et 8 cm, quelle est la hauteur du prisme? Donc, on va commencer par écrire la formule du volume, qui est R de la base fois la hauteur. Ensuite, on va remplacer toutes les valeurs connues dans cette formule. Donc, c'est un rectangle, donc je sais que la base c'est 5 fois 8. Je ne connais pas la hauteur, donc je vais laisser H. Et je connais le volume, qui est 480. Donc, j'écris la formule comme première étape. En deuxième étape, j'ai remplacé tous les chiffres que je connaissais. 5 fois 8 me donne 40. J'ai donc 480 égale 40H. Donc, 480 divisé par 40, j'obtiens 12. Donc, ça veut dire que ma hauteur, c'est 12. Et c'était des centimètres. On va faire la même chose pour le deuxième. Un cône a une capacité de 50 millilitres. 50 millilitres veut donc dire 50 centimètres cubes, si je convertis. La hauteur est 180 millimètres. Quel est le rayon en millimètres? Donc, comme on veut les mesures en millimètres, je vais convertir une deuxième fois. 50 centimètres cubes, c'est 50 mille millimètres cubes. Parce que, comme c'est une unité exposant 3, on fait des bons de 1000. Et donc, j'ai le volume, j'ai la hauteur et on cherche le rayon. Donc, le volume d'un cône, c'est l'air de la base fois hauteur sur 3. L'air de la base, je vous rappelle que c'est pi fois rayon exposant 2 pour un cône. Parce que la base, c'est un cercle. Ça veut donc dire que, si je remplace tout ce que je connais, j'ai 50 mille qui est égal à pi fois rayon exposant 2 fois la hauteur de 180 sur 3. Donc, je fais fois 3 de chaque côté, je tiens 50 mille égale 180 pi rayon exposant 2. Je vais diviser par 180 pi. 50 mille divisé par 180 pi me donne 88,419, qui est égal à mon rayon exposant 2. Pour trouver le rayon, je vais donc faire racine carrée de ma réponse, qui donne 9,40. Donc, mon rayon, c'est environ 9,40. Donc, réponse, le rayon, c'est environ 9,40. Donc, encore une fois, même principe, j'écris la formule de base, je remplace toutes les valeurs connues dans ma formule, et je trouve ma réponse en isolant algébriquement ma réponse. Et ça, c'était des millimètres. Parfait, le volume d'un cube est de 216, qui est la mesure d'un côté d'un cube. Donc, le volume d'un cube, comme tous les côtés sont identiques, x, 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 c'est tout ce même. Donc, le volume, c'est R de la base, pas hauteur, parce que c'est un prisme, mais ça va donner x fois x fois x, donc x exposant 3. Et dans ce cas-là, j'ai donc 216, c'est égal à x exposant 3. Je vais faire racine cubique de 216. Et donc, racine cubique de 216, j'ai obtenir que 6, c'est mon côté. Donc, le côté d'un cube, c'est égal à 6 centimètres. Parfait. Et le volume d'une boule est 456 pi divisé par 3. Quel est son R? Donc, le volume d'une boule, je vous rappelle, c'est 4 pi R3 sur 3. J'ai donc, je poursuis ici pour avoir plus de place ici, j'ai donc 256 pi sur 3 égale 4 pi R3 sur 3. Je vais donc multiplier par 3 de chaque côté, ça enlève mes fractions. Je vais diviser par pi de chaque côté, j'obtiens 256 égale 4 R3. 256 divisé en 4, j'obtiens 64 égale R3. Et donc, racine cubique de 64, j'obtiens 4 est égale au rayon. Maintenant, si j'ai le rayon de ma boule, je dois trouver son R. Donc, l'R d'une boule, c'est 4 pi R2. Donc, l'R ici, ça est 4 fois pi fois 4 à la 2. 4 fois 4 fois 4, j'obtiens 64 pi. Donc, on peut dire que l'R, c'est environ 201,06. Et ça, c'est des 0,6 2t, 3 décimales. Et ça, c'était des centimètres. Quel est son R? Bien, l'R, c'est 64 pi centimètres carrés. Ou on pourrait dire que l'R, c'est environ 201,062 centimètres carrés. Donc, voilà. J'ai fait plusieurs exemples avec vous. À chaque fois, on écrit la formule de base. Et après, on utilise l'algèbre pour trouver notre réponse. Voilà. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada